Les meurs de la tête au pied, l'amour de la tête au pied Les meurs de la tête au pied, l'amour de la tête au pied Manouo, 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 Manouo Wakaï Manouo Quand vous êtes assis, quand on accorde, quand on parle, toi tu regardes, tu triches, et puis on t'attrape, et puis on t'est haut Mais moi je pense que c'est bien aussi, c'est pour donner l'exemple aussi à tous ceux qui font, pour ne pas qu'ils fassent ça Mais en même temps aussi, ça peut y avoir des répécutions aussi, voilà, si l'on gêne Je pense que c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bon J'ai confiance en toi, mon visage est le bon choix Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online La télé d'ici vacances vous est présentée par les packs free plus de MTN On se met bien On se met bien On se met bien Oh, c'est pas toi non plus ? Oh, c'est pas toi, c'est pas toi. Oh, c'est pas toi ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est là ! Bon, tout à l'heure, 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 c'est prise. Bonsoir et bienvenue à la télé, c'est vacances. Maintenant, nous sommes sur NCIS, c'est un moment extraordinaire avec un public formidable. Merci, et comme tous les soirs, nous sommes ici avec vous, avec nos charmantes belles dames qui sont là, une en rouge et une en multicolore. Ah non, aujourd'hui, je suis très multicolore, de l'orange, du noir, du blanc, du rouge, du blanc, du noir. Ça va ! La popo, le week-end a été long, on m'a dit qu'on vous a vu dans les endroits à Abidjan, en train de faire des choses. Qui t'a dit ça ? Ah oui, à Abidjan, vous avez vos pas pour nous aussi, on a nos popas. C'est vraiment des popas, c'est vraiment des popas, c'est pas pour vous. Toi, tu t'es où, le gars ? J'étais chez moi, à la maison, tranquille, pépère, chez moi. Mais toi aussi, t'es chez toi, à la maison ! Ah non, moi, ce week-end, je ne me suis pas reposée, je l'avoue. Ah ! Tu as fait fort ! Pas fort, mais je ne suis pas assez à la raison. Les petits PA, les GPA. Un petit truc sympa. Ouais, vite fait. Rien de ouf, mais sympa, des petits moments de qualité. Merci beaucoup. Ouais. Les petits moments de qualité, nous allons en souhaiter à nos amis qui sont ici à NCI, parce que nous, ici, on prend le soin de nous occuper très bien de nos collègues qui sont ici. Quand c'est leur anniversaire, on fait des fêtes pour eux. Aujourd'hui, il y a deux qui viennent d'avoir 18 ans. Mesdames et messieurs, Jean... C'est quoi son nom-là ? Jean-Charles. Jean-Charles, qui est à la diffusion. Et puis, Marline, Audrey. Voilà, voilà Jean-Charles qui est là. Tout s'appuie, Jean-Charles, Jean-Charles. Et Audrey, merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Audrey, Jean-Charles. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Joyeux anniversaire Jean-Charles. Joyeux anniversaire Audrey. J'ai dit qu'ils sont lancés. Ils pensent qu'ils ont partagé un gâteau. Ah, il n'y a pas gâteau ? Il n'y a pas gâteau. Non, non gâteau, non cake. Pour la poutante, tu avais promis le gâteau. Tu as dit que chaque fois qu'il y a un anniversaire, tu vas envoyer le gâteau, même si ce n'est pas ton anniversaire. C'est ce que j'ai dit ? Oui. J'ai dit ça quand même. Elle a dit non ? Oui, oui, oui. Bon, ok, je vais appeler une pâtisserie tout à l'heure. En deux pubs, je vais appeler la pâtisserie. Allez les amis, aujourd'hui, à lundi, et aujourd'hui, on a décidé d'aller la voir plus haut. Et quand on est en haut, on est forcément avec un guide qui est clair, des disciples qui le suivent depuis les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on arrive à la musique. Il est avec nous aujourd'hui. Il a décidé de s'ouvrir entièrement, de se mettre à la disposition de son public, de ses fans et des téléspectateurs. Mesdames et messieurs, accueillons ici le guide de sa génération, Mr. Apoutou. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Bonne arrivée champion. Ah, c'est chaleureux. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, pour respecter toute la coutume dans ce village, quand on reçoit un étranger, on prend soin de l'étranger. Et l'étranger est là, on l'a honoré, on l'a ovationné, on l'a respecté. Je veux encore voir ça. Vous avez fait ? Un, deux, trois. Ouah ! Mesdames et messieurs, maintenant que notre étranger est là, avant même de lui donner la parole, je vais demander à la régie de nous envoyer dans son passé jusqu'au présent. On y va. Quand la femme se déplace pour aller au Cameroun, normalement là, vous le mari, vous devez recevoir la femme, mais de la plus belle des manières. Parce que nous avons des liens. Et ces liens là, percuc, percuc à bâtard. J'en s'aduie depuis longtemps. Voilà, je vous aime énormément, en raison pour laquelle on dit qu'il t'a, qu'il t'a, qu'il t'a 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 qu' Sous-titrage ST' 501 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 C'est leur travail peut-être, mais top ou flop ? C'est bon ou bien ce n'est pas bon de prédire la mort de quelqu'un ? Si tu penses que c'est bon, c'est top. Si tu penses que c'est bon, tu mets top. Si tu penses que ce n'est pas bon, tu mets flop. Apochou. Ok, top. La mi-top, oui, il y a qui encore ? Oui, allons-y. Mister, flop. Pola ? Toi, tu attends que les gens se lèvent avant que tu... Oui, toujours, parce que je veux aller le côté, mais je suis entre deux. Quand tu es vente la terre ? Je vente la terre. Bon, ok, donc je commence à Apochou. Tu as mis quoi ? Tu as mis top ? Tu as mis top. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi déjà ? Parce que prédire déjà la mort de quelqu'un, c'est quelque chose de biblique. Voilà, ce n'est pas quelque chose. Et puis aussi, même scientifiquement aussi, il y a des personnes qui ont des maladies, qui vont à l'hôpital et les médecins sont capables de te dire, dans telle période, tu ne vas plus exister. Donc ça permet déjà à la personne qui n'a peut-être pas fait... Comment on appelle ça ? Son testament. Son testament qui n'a pas plus de précaution. Voilà, qui n'a pas plus de précaution de pouvoir le faire, que la mort le supprène comme ça. Donc moi, je pense que si des hommes de Dieu ont des révélations... Parfois, il y a des hommes de Dieu qui ont des révélations sur la mort des personnes, mais que Dieu les parle pour leur dire que cette personne peut mourir, mais on peut aussi éviter. Donc si ces personnes-là le disent, c'est pour permettre à ce que cette personne puisse prendre des précautions, afin que cela n'arrive pas. Donc moi, je suis d'accord pour ça. Ok. Ça, c'était l'avis de Apoutou. Oui, qui d'autre ? Il a mis Flop. Vraiment, je dis Flop parce que la mort, ce n'est pas quelque chose de bon. Ça rend triste. Et peu importe la raison derrière, pour moi, ça va forcément faire pleurer les proches. Et je pense que la seule personne, bon, ce n'est pas une personne, c'est Dieu qui décide. Et après, je pense que c'est un peu absurde, parce que c'est la chose la plus évidente. On va tous mourir. Donc, prédire ou pas... Pourquoi tu dis ça à une petite voix ? On va tous mourir. Non, c'est pour... C'est une sorte de mort douce, quoi. Mais on va tous partir là-haut. Et qu'on le prédise ou pas, c'est une évidence, quoi. Mais pour moi, prédire un malheur... Pour toi, ce n'est pas bon de prédire. Ce n'est pas bon de prédire un malheur, parce que la mort, pour moi, ce n'est pas une bonne chose, quoi. D'accord. Paula ? Ah, il ne faut pas dire si ça va là-bas. Moi, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Cette fois-ci, viens-toi d'abord. Alors, moi, je suis entre deux. Entre deux, premièrement, parce que, comme Apouchou l'a dit, parfois, quand tu reçois un message, quand les pasteurs, les hommes de Dieu reçoivent des messages, ils sont obligés de le dire. Délivrer, oui. Ils sont obligés de délivrer le message. Donc, même si lui-même, en tant que personne, il n'a pas envie de le dire, l'esprit lui demande de le faire. Donc, il est un peu entre deux. Maintenant, pourquoi il ne faut pas le faire ? Parce que, moi, je me dis, si Dieu voulait qu'on sache quand on allait mourir, il allait nous le dire qu'on allait naître. Lui-même, il a décidé qu'on allait mourir de façon inopinée. Genre, on ne sait pas quand on est censé mourir. Et c'est ça, même, l'essence de la vie. Parce que si tu sais quand tu vas mourir, on n'allait pas profiter de la vie comme on le fait en ce moment. On allait se mettre certaines barrières ou alors on allait faire des choses qui ne nous ressemblent pas vraiment. Donc, moi, je pense que tant que la mort reste un mystère, c'est bien pour tout le monde. Et comme ça, on fait les choses tranquillement et puis basta, quoi. Après, pour ma part, je me dis que c'est top parce qu'il peut y avoir des mains noires dans cette histoire. Peut-être que Dieu n'a pas encore dit que c'est ton heure de partir et qu'il révèle à son serviteur, écoute, dis à telle personne qu'il y a des mains noires sur son histoire, sur sa vie. Il faut qu'elle prenne des précautions pour ne pas qu'elle parte avant son heure. Je me dis que c'est top dans ce sens-là, en fait. Donc, c'est bien qu'il dise aux personnes concernées. Moi, pour encherir à ce qu'elle a dit, déjà, il faudrait que... Au fait, les Africains doivent comprendre que ce ne sont pas toutes les morts seulement qui viennent forcément de Dieu ou qui sont naturelles. Voilà. Il y a des personnes qui ont quitté ce monde avant les heures, tu vois. Donc, du coup, s'il y a des moments où un homme de Dieu... Le problème aussi des hommes de Dieu, c'est que... Il y a des fous, il y a des vrais. ... disent des choses pour effrayer les gens. Ils n'ont jamais prédit bonnes choses. Vous savez, quand ils se lèvent le matin, ils disent ça, là, c'est malheur. L'autre, c'est malheur. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Nous, les artistes, on se méfie quand on voit ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mettre tout le monde dans le lot. Il y a des personnes qui prédisent vraiment des choses qui sont véridiques, qui sont avérées. Il faut les écouter. Il faut prendre des précautions et puis... Oui, maintenant, j'aimerais juste dire aussi, il y a où on prédit. Parce qu'il a parlé tout à l'heure des pasteurs. Il y a où on prédit aussi, des hommes de Dieu. Venir dire à quelqu'un dans l'intimité, dans le truc, voilà, j'ai vu tel message, ok, on n'a pas accepté. Mais venir sur les réseaux sociaux pour dire, toi, tel, 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 tel... Non, je suis d'accord avec toi. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais le problème aussi qu'il y a aussi, c'est que nous, les artistes, même quand on nous appelle, parfois on n'écoute pas. Parfois même le pasteur ou l'homme de Dieu qui reçoit le message ne rentre pas forcément en contact avec l'artiste personnellement, ne rentre pas à un manager, pas à un mancheur. Le manager forcément ne fait pas, c'est-à-dire que la commission comme il faut, il ne le dit pas. Et même quand même, il parle parfois même à l'homme de Dieu de manière arrogante et tout ça. Donc l'homme de Dieu qui a reçu une révélation est dans l'obligation de pouvoir libérer son cœur. Mais ce n'est pas lui qui a envoyé, c'est Dieu qui a passé par lui pour le faire. Donc quand ils le font aussi, parfois on trouve que, voilà, ils le font un peu trop, ils pouvaient rentrer dans un e-boss, mais ils rentrent dans un e-boss, ça n'en accède pas. Moi, il y a plein de personnes qui sont rentrées dans mon e-boss, ils les ont envoyé à Gouïtaf, là. Mais après, je me suis rendu compte que... Mais pourquoi à Gouïtaf, là, français ? Mais c'est là-bas. Ok, je pense que c'est très, très profond, parce qu'une fois que Dieu envoie une information à un vrai homme de Dieu, je dis vrai homme de Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font appeler hommes de Dieu, mais il y a main dedans. Mais un homme de Dieu... Exactement. Voilà. Sinon, si Dieu veut faire, là, il ne va pas dire à quelqu'un. Ça, c'est clair. Mais si on a donné l'information concernant, par exemple, notre soeur qui a eu l'accident, Roselyne, il n'y a pas longtemps, il y a un homme de Dieu qui avait eu l'information, qui n'est pas rentré en contact avec... qui n'a pas pu rentrer en contact avec Roselyne. Attends. Ça veut dire que si l'information qui est arrivée à son niveau le touche véritablement, il a envie de passer le message, comme Apoutou l'a dit. Mais comment ? Comment ? Si le message doit passer, c'est que c'est pour éviter quelque chose. Sinon, si tu dois mourir, forcer, on ne va pas te dire. Si Dieu a dit qu'il n'y a pas de solution, on ne va pas te dire. Donc, vraiment, écoutons nos hommes de Dieu. Et puis, certains de nos hommes de Dieu aussi, doucement. D'ayons le discernement sur toi. D'ayons le discernement sur toi. C'est mon, je crois. D'ayons le discernement. Alors, on va à la... Alors, les amis, c'est difficile de faire une émission, la télé d'ici vacances, sans aller dans le monde, avoir les informations, dans tous les coins et les recoins. Mais quand même, avant d'aller vers là-bas, on va d'abord oser. Hey, Adjoa, il y a quoi dans « Ils ont osé » aujourd'hui ? Ils ont osé. Regardez ici. Ils sont osés. Ça, on va trop parler. Oh, my God. C'est à dire que les choses sont impossibles. Quand les enfants parlent, on demande pardon, réunissez. On dit non, on ne peut pas, on ne peut pas m'attirer ensemble. Là, chat et puis souris qui moignent la même assiette. Rien n'est impossible. Ça me fait penser un truc. C'est un message de Dieu. Ça me fait penser un truc. Moi, je vais revenir après, tout de suite. D'accord. Mesdames et messieurs, pour lui permettre de penser au truc et à tous ces trucs qui sont dans sa tête, parce qu'elle n'est pas seule dans sa tête. Allons-y dans les papos de... Hello. Alors, bonsoir. Je suis de retour en ce lundi pour encore parler de la vie des gens, parce que c'est pour ça que je suis payée. On va tout de suite commencer avec Roselyne Laillaud. On parlait tout à l'heure de révélation de... Il a fait des pasteurs qui prédisent les trucs. Je pense que vous êtes tous au courant que la semaine dernière, donc le week-end dernier, il y a quand même eu des trucs sur les réseaux sociaux. Un pasteur est sorti. Il voulait rentrer en contact avec Roselyne Laillaud. Il a expliqué ça sur les réseaux. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Roselyne a fait une sortie. Il part derrière pour dire qu'elle en a un peu marre, des pasteurs qui viennent à chaque fois lui dire des choses et que même quand il n'arrive pas à rentrer en contact avec elle, ils ne veulent pas parler à ses proches, même à ses parents, tout ça, ils ne veulent pas. Et donc, elle a précisé qu'elle avait des paix spirituelles, des messes spirituelles et qu'elle n'avait aucunement besoin d'un autre pasteur ou encore s'il veut lui parler, ils peuvent passer par ces personnes-là. Sauf que quelques jours après avoir fait ce direct-là, coïncidence, hasard ou que sais-je, je ne sais rien, elle a eu un accident de la circulation. Donc, c'est le lieu de nous souhaiter un très prompt rétablissement, ma belle. Reviens-nous avec ta voix d'or. On espère que tout va se passer bien. L'essentiel qui veut l'attaquer. Ma soeur, Roselyne, je vous préviens, j'ai déjà contacté le Saint-Esprit. Je ne suis pas votre amie. J'ai déjà contacté le Saint-Esprit. Il m'a dit, ma fille, ne t'inquiète pas, je l'ai mise sur Roselyne. Donc, ne t'inquiète guère. On va beaucoup prier pour toi, ma soeur. Tu vas revenir en force. Donc, je n'aime pas quand tu fais des choses comme ça. Je n'aime pas ça. On va continuer. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est le regard de Apoutou. Apoutou t'a dit, on me parlait d'elle, mais je ne croyais pas. Tu vois, c'est sûr. On va continuer avec Naomi. Naomi a la fée, notre tata Naomi, nationale, qui est allée voir la jeune fille qui a été accusée de tricherie à Ozo. Voilà, l'histoire a fait quand même un tour sur la toile. Les gens étaient pour d'autres comptes à cause de la façon dont ça s'est passé. La tata s'est donc rendue chez elle pour lui demander pardon de ce qui s'était passé et surtout pour rappeler aux gens que ce n'était pas fait à dessin, ce n'était pas fait exprès. C'est juste qu'on était en direct et que les choses n'ont pas pu être gérées à temps. Donc, elle s'est excusée. Et puis, elle a ramené des cadeaux, des trucs et tout ça. On a même appris que la petite orpheline de mère. Et franchement, oui, ça m'a touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Donc, j'ai demandé à ce qu'on décharge devant sa porte de citaine. De citaine de nourriture, de bon, de vif, de tout ce que vous voulez, de fourniture. Et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je vais m'occuper d'elle juste à ce que moi, elle s'en suive. On n'a pas encore fini de parler de ça. Écoute, j'entends. 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 Alors, Romain Chiyaya a allé clasher Vital. Quand j'ai vu ça, c'est comme ça, j'ai réagi, je dis, il a fait un long texte pour dire... Parce que Vital a fait une vidéo, en fait, je vais vous expliquer le contexte. Romain a fait une vidéo dans laquelle il dit aux enfants qu'on ne triche pas aux vacances. Donc, Vital, vu que la petite qui a triché aux vacances était dans l'équipe qu'il a imitée, l'a pris un peu comme une pique, tu vois. Donc, elle a fait une vidéo, elle a posté une vidéo pour dire que toi, Romain, là, tu ne sais pas que chacun se touche sur le coiffeur Mamadou. Aujourd'hui, tu te moques de nous. Demain, là, ça peut être toi. On ne sait jamais. Oh, 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 oh. Tant qu'elle a posté, c'est un moment donné, Romain est venu. Qui guiche. Une si longue lettre. C'est comme ça, il a réagi. Il l'a fait pour dire que non. Je t'ai expliqué. On s'est eu au téléphone. J'ai fini et t'ai dit ça. Tu viens sur les réseaux pour me salir. Pourquoi veux-tu me salir ? Pourquoi veux-tu à ma carrière ? Oh, ah, hi, han, 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 zu, za, zoué. Quand il a fini par les mots, il a vu comme ça, il a dit que... Est-ce qu'on va s'en sortir ? Vital n'a toujours pas répondu. Donc, pour l'instant, quand on regarde le score, c'est un but à zéro pour Romain. Parce que c'est quand même bimcé, hein. Il est quand même allé fort avec Mme Brou. Excuse-nous, M. Romain. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Vital est marié. Tu l'énerves, son mari va serrer ton cou. Je te préviens. Donc, ma soeur m'a appelé, mais comme j'étais en direct tout à l'heure, moi, je n'ai pas pu décrocher. Donc, je vais essayer de voir, c'est plus, on va voir comment est-ce qu'on peut arranger ça dans les jours qui suivent. Merci, Bola. Alors, on est déjà à la sortie de l'émission. À vous, tout. On est concentré sur quoi ? Sur l'album et le concert. Si, à vous, tu as un dernier message à donner à tous ces jeunes-là qui le regardent, qui le suivent, c'est lequel ? Bon, le dernier message que je peux donner, c'est un message d'espoir pour dire à ces jeunes qui ont peu parti des héros pour devenir un héros. Je suis moi-même, c'est-à-dire, un exemple vivant de ça. Voilà, quelqu'un qui n'était rien en 2020. En 2020, je n'avais même pas 500 héros. Et par la grâce de Dieu, c'est à partir de décembre 2020 que j'ai commencé à me retrouver, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, je suis fier de l'homme que je suis. Ils peuvent devenir comme moi ou même me dépasser. C'est de croire, c'est d'oser, c'est de se dire qu'on peut y arriver. Voilà. Quand j'ai lancé cette histoire de faire mon concert, les gens m'ont dit que non, il y a des artistes, même il y a fait 10 ans, ils sont là, ils ne sont jamais allés au palais. J'ai dit que ces artistes du monde ne sont pas pareils. Chacun a son oeil, chacun a sa voix. Chacun a son histoire. Ce que tu n'as pas pu l'accomplir en 10 ans, je peux l'accomplir en 1 an et vous pouvez aussi l'accomplir en 2 semaines. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Merci beaucoup. Mister. Avant que je pose ta question, Zongo, j'ai envie de savoir... On est à la sortie. Oui, rapidement, j'ai envie de savoir le niveau d'études d'ange à B. Vous me faites bien de poser la question parce que c'est la raison pour laquelle je vends les livres partout. J'ai obtenu une acceptation à l'Université de Bordeaux en France en droit, en juin. Et donc, pour financer... Juin 2023. Oui. Pour financer mes études en France, j'essaie de commercialiser au maximum mon livre. Et donc, là, la date était un peu courte. Donc, c'est pour ça que j'essayais de forcer, forcer. Quand j'ai vu l'opportunité du pont, je vois qu'il y avait un balai de médiocrité là-dessus. Je me suis dit... On ne sait jamais. Voici quelque chose qui peut mettre en lumière mon talent et tout. Et donc, voilà. J'ai dit que je... Donc, aujourd'hui, ta préoccupation, c'est de trouver les fonds pour aller continuer tes études à Bordeaux. C'est ça. Alors, vous tous qui nous regardez, vous tous qui avez déjà acheté, vous avez bien fait. Même vous qui êtes chez vous, à la maison. Et je voudrais m'adresser spécialement à notre DG, notre sponsor spécial, M. Karim Ouattara, qui est le DG de l'ONACI, qui a demandé qu'il serait un bien très, très important qu'on reçoive, voilà, de recevoir les jeunes pertinents de la Côte d'Ivoire. Voici un jeune pertinent de la Côte d'Ivoire qui est bien. Il a écrit un livre, il va aller poursuivre ses études à Bordeaux. M. Karim Ouattara, voici quelqu'un qu'il faut recevoir. Le DGA. Voilà. Il faut le recevoir. Il faut l'aider à aller jusqu'à Bordeaux et revenir et repartir, et revenir et repartir, et revenir construire en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Alors, les amis, il y a une question qu'on me demande. On dit, à Poutou, que depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui, il y a une montée, une montée, une montée, une montée. Il y a une femme qui est dans mon oreille. Elle dit, elle veut savoir, à Poutou, où il est aujourd'hui. C'est gay. Il a réalisé quoi ? Je lui dis, ce n'est pas une question importante, mais elle est dans mon dos. Elle veut savoir. Il a gagné combien d'argent jusqu'à ce jour ? Je sais qu'on ne peut pas dire combien dans mon compte. Approximativement. Approximativement. Je pense que j'ai vu à Poutou, en train de visiter les terrains, sur les réseaux sociaux. C'est toi-même qui as mis les images sur les réseaux sociaux. Donc, on imagine que sur les terrains, il y a des choses qui se sont passées déjà, qui sont en train de se passer. De quoi on peut parler ? De quoi on ne peut pas parler ? Tu sais, à moitié de ça, c'est compliqué parce que ceux aujourd'hui qui nous font, la plupart, ce sont des personnes qui n'ont parfois même pas 20 000, 50 000. J'imagine, par exemple, la plupart de ces jeunes, il n'y a pas quelqu'un qui a dit peut-être les 1 million dans son compte. Mais quand il prend son téléphone, il souscrit 1 000 francs, c'est 1 000 francs Internet qu'il met là. C'est ça qui me nourrit. Donc, si il vient de dire tout ce qui est que j'ai 100 millions dans mon compte, il va dire, bon, j'ai arrêté de regarder à Poutou. J'ai donné mes 1 000 francs, 1 000 francs là. Peut-être que ça va devenir 100 millions. C'est vrai. Donc, il y a le temps de poser une petite question. Non, attends, il faut que je parle. Tu as entendu maintenant. Tu as entendu, c'est l'argent qui t'intéresse. Est-ce que je peux poser une petite question ? Oui, pose ta question. Je t'ai vu que récemment, tu t'es baptisé, donc maintenant, tu es en paix avec tout le monde. Est-ce que ça veut dire que tu peux aller dîner, partager un petit resto avec Makoso Kami et Aya Robé ? Makoso Kami et Aya Robé, ça, c'est rien. Je peux même manger sur la même table avec Evidero. Je peux manger avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et même pour en gérer à ça aussi, j'aimerais ici présenter mes excuses à NCI parce que beaucoup de choses ont été dites raison pour laquelle les Ivoiriens ne m'ont pas forcément vu ici cette chaîne avec qui j'ai débuté. Lorsque cette chaîne a commencé, je suis venu à NCI au moins plus d'une dizaine de fois pendant que j'étais en France. Mais bon, après ça, il y a eu des situations, des émissions où j'ai pris des prises de production qui peut-être n'est pas allé forcément dans le sens du directeur ou même de la maison. J'aimerais m'en excuser. J'ai été là au début. Je serai là à la fin. Et ensemble, on va faire grandir cette chaîne. À bout du national ! Et c'est si c'est un mot qu'on va se dire au revoir. Rendez-vous demain soir. Ici encore, la télé, ici vacances, pour mettre le show. KBJ ! Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online. C'était la télé d'ici vacances avec les packs Friplus de MTN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada